Amélioration de la santé humaine et 32 ans d'existence de la Convention de Vienne, tel est le thème autour duquel le monde commémore tout au long de cette année 2019 la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone, célébrée le 16 septembre de chaque année. Le thème de cette année célèbre plus de trois décennies de coopération internationale en faveur de la protection de la couche d'ozone et du climat, notamment grâce au protocole de Montréal. Depuis 32 ans maintenant, l'abandon progressif de substances qui appauvrissent la couche d'ozone a non seulement aidé à protéger la couche d'ozone pour les générations actuelles et futures, mais a également contribué aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face aux changements climatiques. En tant que partie prenante à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal, la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'Environnement et Développement Durable, n'a pas passé sous silence cette journée. Dans son message, maître Claudio Mugabo, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a rappelé la nécessité de pouvoir assurer le maintien de la planète dans un état d'effraîcheur et de salubrité. Je voudrais donc saisir l'opportunité que m'offre la célébration de cette journée pour saluer vivement la gouvernance environnementale qui a permis que soit ratifiée pour le compte de notre pays l'accord de Paris sur les changements climatiques. Cet accord historique, dont l'objectif principal est de réduire le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle, traduit une ambition louable, courageuse et salutaire pour l'humanité. La République démocratique du Congo entend jouer et assumer son rôle de dernier rempart pour la protection de notre planète. La République démocratique du Congo entend également recevoir une juste rétribution de ce rôle qui lui permettra de répondre aux multiples attentes de sa population. Concernant la perspective de la mise en œuvre du protocole, il est maintenant question de procéder à la ratification de l'amendement de Kigali qui inaugure l'ère d'une nouvelle technologie utilisant des alternatives aux substances qui ne détruisent pas la couche d'ozone et ne concourent donc pas au réchauffement de la planète. En croire les scientifiques, la dernière évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone réalisée en 2018 démontre que certaines parties de la couche d'ozone se sont rétablies à un rythme de 1 à 3 % par décennie depuis 2000. Au taux prévu, l'ozone de l'hémisphère nord et de l'atitude moyenne guérira complètement d'ici à 2030. L'hémisphère sud suivra dans les années 2050 et les régions polaires d'ici à 2060. Les efforts de protection de la couche d'ozone ont également contribué à la lutte contre les changements climatiques en évitant les émissions d'environ 135 milliards de tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone entre 1990 et 2010. Si référent, le ministre Niamou Gabo lance un vibrant appel aux uns et aux autres. Je lance un vibrant appel à l'endroit des parlementaires pour qu'une attention particulière soit portée au projet de loi portant ratification de l'amendement de Kigali en vigueur depuis janvier 2019 dont l'examen leur sera bientôt soumis. Je lance un vibrant appel aux opérateurs économiques du secteur des fluides frigorigènes pour leur rappeler que ces substances placées sous haute surveillance nécessitent des mesures strictes concernant leur importation, réimportation, exportation et réexportation dont l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente est obligatoire. Je lance un vibrant appel aux utilisateurs de ces substances pour leur dire que seule une manipulation responsable pendant l'exercice de leur profession est à même de garantir l'avenir de la planète. Je lance enfin un appel vibrant aux contrôleurs des douanes commis aux frontières pour l'application stricte de la réglementation en vigueur. Pour terminer, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que la planète Terre reste l'unique bien que nous avons tous en commun. C'est pourquoi la poursuite de la mise en œuvre du protocole de Montréal permettra à l'humanité toute entière de sauvegarder l'équilibre de la planète. L'appel est ainsi lancé par le patron de l'environnement et développement durable congolais en éliminant progressivement les hydrofluores carbures qui sont des gaz puissants qui réchauffent le climat. L'amendement de Kigali peut éviter jusqu'à 0,4 degrés Celsius d'augmentation de la température mondiale à la fin du siècle tout en contribuant à la protection de la couche d'ozone. En cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le monde peut alors célébrer ce succès.